Bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction de l'application Anpilun Alpinwalk. Nous sommes face à une entreprise qui fabrique deux types de chaussures pour la pratique de la raquette à neige. Les chaussures Aravi et les chaussures Dioza. C'est l'occasion dans ce premier cas de traiter des charges indirectes, voir comment ça se passe pour elles. Le piège, c'est qu'il faut bien faire attention qu'une paire de chaussures est constituée de deux chaussures. Donc lorsqu'on est en train de produire nos chaussures, qu'elles soient une chaussure gauche ou une chaussure droite, on va avoir pour chaque chaussure le même coût de production. Par contre, lorsqu'on passe au produit vendu au client, la paire de chaussures, et bien cette fois-ci, le coût de production à prendre en compte dans ce qui va être vendu au client, et bien est un multiplié par deux. Et lorsqu'on va réfléchir charge de commercialisation, il faut bien se dire que cette fois-ci, on ne pense plus qu'à la paire de chaussures comme produit. Commençons par le coût de production d'une paire de chaussures. Pour ceci, je vais tout d'abord calculer le coût de production d'une chaussure. Ce travail va se faire en établissant un tableau. Les deux types de modèles de chaussures sont relativement proches. C'est le même type de caoutchouc, de fourrure. Il n'y a que la membrane extérieure qui est différente. On va utiliser du Tinsulate pour la ravie et du Gore-Tex pour la diosa. Dans mon tableau, je vais mettre en tout début les charges directes, et seulement dans un deuxième temps les charges indirectes. Ainsi, je commencerai par le caoutchouc. Le caoutchouc, c'est toujours 10 euros le kilo. Pour le modèle Aravi, on consomme 250 grammes de caoutchouc. Soit un coût pour une chaussure fabriquée, je suis au coût unitaire, de 2,50 euros. Pour la chaussure diosa, c'est 300 grammes de caoutchouc qui sont nécessaires. On a donc, dans chaque chaussure diosa, que ce soit une chaussure gauche ou une chaussure droite, 3 euros de caoutchouc. Maintenant, la fourrure. Là aussi, c'est le même type de fourrure qui est utilisé. Cette fourrure coûte 8 euros le mètre carré. Il faut faire attention, c'est qu'ici, on va avoir pour chaque chaussure des chutes. Lorsqu'on va découper la fourrure que l'on mettra dans la chaussure, on a 10% de fourrure qui est consommée en plus de ce qui est nécessaire. Ainsi, pour la chaussure Aravi, on a 0,12 m² qui sont nécessaires, mais on va rajouter 10% pour la chute. C'est donc 0,132 m² à 8 euros pièce. On consomme donc pour 1,056 euros de fourrure. Pour la chaussure diosa, c'est 0,125 m² qui est nécessaire, auquel on rajoute toujours les 10% de chute, soit 0,1375 m². Toujours à 8 euros le mètre carré, soit 1,10 euros de matière. Et puis maintenant, la différence se fait sur le type de membrane utilisée pour l'Aravi. Ce modèle utilise la membrane Tinsulate qui est à 5 euros la membrane. On consomme donc 5 euros pour la chaussure. Pour la diosa, c'est du Gore-Tex, un peu moins cher. C'est du 3 euros par chaussure. Ici, on a donné directement la valeur de la consommation de membrane. La main d'oeuvre d'Irez. On utilise des gens qui ont les mêmes qualifications et qui sont payés. Le même montant, il nous coûte 20 euros de leur salaire plus charge sociale. Pour fabriquer la chaussure à Ravie, on a 15 minutes de fabrication par nos salariés. C'est-à-dire qu'on est à un quart d'une heure. Et on consommera une valeur de 5 euros de main d'oeuvre par chaussure. Pour le modèle diosa, nos salariés ont besoin de 17 minutes. Ce qui représente 0,28 heures. Toujours à 20 euros de l'heure, on a pour 5,666, etc. euros pour ce modèle. J'en profite pour attirer votre attention sur un point qui pour nous sera plutôt assez crucial. C'est les règles d'arrondi en contrôle de gestion. Lorsqu'on est sur des montants unitaires. Par exemple ici, vous voyez le montant pour la main d'oeuvre d'autres modèles diosa. Et bien là, on est à 5,666, etc. euros par chaussure. On va résister énormément à la tentation d'arrondir. Quand on est en unitaire, il faut garder toutes les décimales que l'on peut garder. Simplement parce que là, on va multiplier ces montants par des milliers, voire des dizaines de milliers de chaussures. Ce qui veut dire que des chiffres plutôt assez éloignés de la virgule représentent encore des euros lorsqu'on les multiplie par 10 000 ou voire plus. Donc ne jamais arrondir lorsqu'on est sur un montant unitaire. A l'inverse, lorsqu'on est sur un montant total, par exemple la valeur totale de la matière consommée pour toutes les chaussures diosa, et qu'on a des centièmes, des millièmes de centimes, et bien là, on peut se permettre un arrondi. Parce que quand on passe d'un montant total à un montant unitaire, en divisant par 10, 15, 30 000 paires de chaussures, et bien un millième de centime représente alors quelque chose qui est extrêmement faible. Donc là, on peut se le permettre, lorsqu'on, par exemple, on monte des tableaux de bord. Maintenant, intéressons-nous aux charges indirectes de production. Nos charges indirectes de production sont d'un montant total de 67 500. Ces charges indirectes de production, et bien ce sont des charges qui ont été utilisées aussi bien pour pouvoir fabriquer des chaussures Aravi que des chaussures diosa. Donc le problème que l'on rencontre, c'est quel montant mettons sur les chaussures Aravi et quel montant mettons sur la fabrication des chaussures diosa. Ici, l'indication qui nous est donnée, c'est qu'on va la répartir en fonction des quantités de chaussures produites. Et bien on va calculer le montant pour une chaussure en disant la chose suivante. Je vais prendre le montant de la charge indirecte pour les Aravi et puis multiplier ceci par la part que va représenter le total des chaussures Aravi sur le total des chaussures fabriquées. Les chaussures Aravi, on en a fabriqué 24 000 pour une quantité totale, tous modèles confondus, fabriquées de 24 000 plus 30 000. En faisant ce calcul-là, ça me donne la part des 67 500 euros qui revient aux chaussures Aravi. Mais comme je résonne moi pour une chaussure, et bien je vais terminer ma formule en divisant ce montant par les 24 000 chaussures Aravi. Ce qui me donne 1,25 € de charge indirecte de production par chaussure Aravi fabriquée. Et plus largement, c'est 1,25 € pour une chaussure, quel qu'en soit le modèle. Donc c'est 1,25 €, je le reprends à l'identique pour la chaussure Dioza. La formule est en fait la même. En faisant ceci, et bien maintenant, j'obtiens le coût de production d'une chaussure. Pour la chaussure Aravi, je prends tous mes coûts unitaires, et je suis alors à 14,806 €. Pour la chaussure Dioza, c'est la même chose. Je prends tous mes coûts unitaires, et je suis alors à 14,0166 € de coût de production. Et enfin, pour obtenir le coût de production d'une paire de chaussures, je prends le coût d'une chaussure, fois 2. Soit 29,612 € pour le modèle Aravi, et pour le modèle Dioza, je suis à 28,0333 €, etc. Coût de production d'une paire de chaussures. Maintenant, coût de revient d'une paire de chaussures. Je rappelle, le coût de revient ne concerne que les chaussures vendues. Ici, on a un peu de chance, on est à flux tendu, il n'y a pas de stock, tout ce qui est fabriqué est vendu. Je vais encore réfléchir en termes de coût unitaire. Ainsi, pour la chaussure Aravi, je suis à 29,612 € de coût de production pour une paire. A ceci, se rajoute la valeur de l'emballage de protection de la paire de chaussures, 3 €. Et puis, je vais devoir m'occuper des charges indirectes de distribution. Elles sont de 94 500 €. Et concernent la distribution des deux types de chaussures. Même calcul que tout à l'heure, sauf que je vais réfléchir sur les paires de chaussures. Je fais le calcul pour les Aravi. Je prends le montant total de mes charges indirectes et je multiplie par la part qui va revenir aux paires de chaussures Aravi. 12 000 paires de chaussures Aravi. Ça représente un pourrata ramené à 12 000 plus 15 000 diosa, c'est-à-dire 27 000 paires. En faisant ceci, je vais voir quelle est la part de la charge indirecte de commercialisation supportée par les modèles Aravi. Pour avoir le coût unitaire, donc pour un seul modèle, je divise ceci, comme tout à l'heure, par, cette fois-ci, le nombre de paires de chaussures vendues, soit 12 000. Ce qui me fait 3,50 € de charge indirecte de commercialisation. Et en prenant les 3 montants précédents, coût de production d'une paire, emballage, charge indirecte de commercialisation, j'obtiens le coût de revient d'une paire de chaussures Aravi. Pour les diosa, je repars des 28 € de coût de production, je rajoute 3 € d'emballage, et je rajoute 3,50 € de charge indirecte de commercialisation. Cette fois-ci, je suis à 34,53 et quelques, de coût de revient d'une paire de chaussures. Alors attention, là, j'ai raisonné, dans cet exemple, que sur des coûts unitaires. Je ne pourrais pas me permettre de faire toujours la somme de coûts unitaires. Quelquefois, il faudra que j'aille sur des montants globaux pour pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui se passe. Maintenant, estimons le prix de vente de ces deux modèles de paire de chaussures. On rajoute 50 % de marge. Donc, pour ceci, on part du coût de revient de notre paire de chaussures, 36,112 pour le premier modèle, 34,53 pour le deuxième, puis la marge de 50 %. Je prends la moitié des 36 €. Pour la DIOSA, je prends la moitié des 34 € et quelques, ce qui nous fait, respectivement, une marge d'un peu plus de 18 € pour le premier modèle et d'un peu plus de 17,26 pour le second modèle. En faisant la somme coût de revient et marge, j'ai alors le prix auquel on va pouvoir proposer le produit. Alors, deux choses avant d'en terminer. Tout d'abord, il est évident que là, j'ai utilisé un tableau, c'est peut-être un peu de la grosse artillerie. Il me suffisait de prendre le coût de revient et faire 1,5. On est d'accord ? Là, c'est pour garder à peu près quelque chose de joli en termes de présentation. Deuxième chose, là, vous voyez, j'ai calculé un prix sur une base purement mathématique. Il est certain que, en termes simplement marketing, un prix de vente de 54,168, c'est juste ridicule. Donc là, j'avais sans doute adapté mon prix. Je l'adapterais peut-être à 54 € et je laisserais tomber les centimes. Ça sera vrai pour peut-être la diosa. Là aussi, je vais arrondir, peut-être au-dessus, 52 € ou un peu en dessous, à 51 €. Je peux jouer aussi, bien sûr, sur le prix psychologique en allant chercher quelque chose comme du 99 centimes quelque part pour pouvoir donner à l'impression au client que c'est pas si cher que ça. En tout cas, sur Aravi, c'est bien celui que je devrais modifier. Ce prix de 54,168, c'est vraiment pas terrible. 53,99 serait peut-être beaucoup plus parlant. Bien sûr, il faudra regarder ce que propose la concurrence en termes de modèles similaires. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501